C'est l'heure à présent de parler tech dans Paris Direct. Et la chronique tech de Guillaume Gralet en direct de VivaTech justement cette semaine. Guillaume Gralet est avec nous, troisième journée Guillaume de ce salon marqué par la présence du serial entrepreneur Elon Musk, connu aussi bien pour ses activités chez Tesla, Twitter ou encore SpaceX, l'entrepreneur qui vient donc de s'entretenir avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Et en quoi cette rencontre est très importante ? Oui, Acheren, en fait, ce n'est pas moins de la quatrième rencontre entre les deux hommes. Ils se sont rencontrés deux fois au cours des deux derniers mois. La dernière fois, c'était à l'occasion du salon Choose France au château de Versailles. Et puis, il y a eu une rencontre fin 2022, c'était à la Nouvelle-Orléans, à l'occasion d'un voyage officiel d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis. Et on sait que les deux hommes avaient notamment parlé de francophonie. Et la rencontre la plus intéressante, Acheren, elle a eu lieu en 2016, lorsque Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Les deux hommes avaient alors partagé l'amour du nucléaire. Elon Musk avait expliqué à quel point il détestait, c'était son expression, les 35 heures. Lui qui expliquait travailler une centaine d'heures par semaine. Mais surtout, il avait eu des mots intéressants sur Emmanuel Macron. Il avait dit, c'est un homme perspicace qui connaît très bien ses dossiers. Si un jour, il est élu président de la République, je pense que la France sera bien servie. Ses voeux ont été exaucés. Et les investissements ont été au cœur des discussions, tout comme la régulation de Twitter et des réseaux sociaux en général. Oui, on sait que les investissements sont au cœur des discussions. Ça a été le cas, effectivement, lors de la dernière rencontre entre les deux hommes à l'occasion du salon Choose France. Mais il n'y a pas eu d'investissement. Ce que souhaitent les autorités françaises, c'est qu'Elon Musk, avec son entreprise Tesla, construise une gigafactory, c'est-à-dire une usine de batterie électrique, le même type que celle qui existe déjà en Allemagne. On sait que d'autres pays européens aimeraient attirer ce genre d'entreprise sur leur territoire. Mais ce serait extrêmement bénéfique, nous a expliqué Jean-Noël Barraud, le ministre du numérique, pour l'écosystème français avec des startups de la French Tech comme Vercor qui pourraient bénéficier d'une telle implantation. Il y a donc une véritable du ventre avec des investissements qu'on espère significatifs le plus tôt possible. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. On attend ça, on suit ça de très près. Et en même temps, les autorités françaises regardent un petit peu Elon Musk, le préviennent, lui disent que si Twitter ne respecte pas la régulation européenne, à partir du 25 août, Twitter risquera non seulement des amendes, mais tout simplement une suspension du sol européen. C'est Jean-Noël Barraud, le ministre du numérique, qui l'a rappelé très récemment. Et le thème de l'intelligence artificielle a aussi été abordé par les deux hommes, un secteur où là aussi Elon Musk est très actif. Oui, il a une position qu'on pourrait définir un petit peu comme paradoxale, puisqu'on sait qu'Elon Musk a participé à la co-création, à la création d'OpenAI, vous savez, cette société mère de Tchad GPT dont on parle tant en ce moment. Ceci dit, il s'est un peu brouillé avec Sam Altman, l'actuel PDG de l'entreprise, et il a signé le moratoire lancé par le think tank Future of Life, qui appelait à un arrêt des recherches sur l'intelligence artificielle générative. Or, dans le même temps, nous a expliqué le Wall Street Journal, eh bien Elon Musk continue d'investir, d'acheter des processeurs, beaucoup de puissance de calcul pour développer sa propre solution, qu'il appelle X.AI. Elon Musk, par ailleurs, investit dans une entreprise qui s'appelle Neuralink. Neuralink a un projet, celui de nous proposer, de nous implanter une puce dans le cerveau, pour proposer à l'homme, tout simplement, de rivaliser avec l'intelligence artificielle, d'augmenter sa mémoire, sa puissance de calcul. Là, ça fait un petit peu peur, honnêtement. Et justement, cette semaine, beaucoup d'annonces pour encourager l'intelligence artificielle en France. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour, disons, se mesurer aux géants américains et chinois ? Oui, il y a des annonces extrêmement intéressantes, notamment pour que la France puisse dépasser ce qu'on appelle l'exascale. Vous savez, c'est arrivé à ce qu'un supercalculateur arrive à faire un milliard de milliards d'opérations par seconde. On voit cela, notamment en Chine et aux Etats-Unis. En Europe, cette barrière devrait être franchie par l'Allemagne en 2025. Et la France aimerait réussir, grâce aux investissements qui ont été annoncés cette semaine, à franchir ce seuil à partir de 2026. Il y a eu d'autres investissements dans l'intelligence artificielle très intéressants, notamment l'annonce de libérer du contenu, notamment celui de la Bibliothèque nationale de France ou encore de l'INA, pour que les modèles français et européens puissent s'exercer. Enfin, il y a tout un plan de formation, pas moins de 500 millions d'euros, qui vise à booster nos formations d'excellence en intelligence artificielle, à l'école normale supérieure, à Polytechnique ou encore à Centrale Supélec. Merci beaucoup Guillaume. Depuis le salon VivaTech à Paris, restez avec nous, la suite de Paris Directe, c'est dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada